Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mardi 26 mars 2019. Alors évidemment la photo du jour, ça a été la présentation par Apple des différents services pour les consommateurs. Il s'agit bien entendu de concurrencer Netflix dans les vidéos et les films à disposition, donc un catalogue. Il s'agit aussi de mettre en place News Plus, c'est-à-dire un service dédié à la lecture de la presse. Une carte de crédit est aussi prévue et aussi une volonté de concurrencer les autres grands facteurs de l'industrie dans le jeu vidéo. Alors tous les détails n'ont pas été donnés, donc voilà c'est une flopée de services qui vont être mis en place et commercialisés par la firme de Cupertino. L'action Apple a perdu 1,2% suite à ses annonces. Alors il y a eu des stars au Pravo Mufre, Jennifer, Aniston, mais ça prendra plusieurs années à Apple pour concurrencer les gros comme Netflix dans le secteur notamment de la télévision et des séries. Et pour le moment le marché n'a pas été impressionné, donc Apple une transition vers un service qui est clé mais qui sera délicate à mener pour véritablement monter l'impuissance et être moins dépendante des ventes d'iPhone. Sur le point de vue des marchés financiers, vous voyez qu'on a une relative stabilité, petite baisse. Ce matin, le Japon rebondit après la forte baisse de 3% et puis les taux d'intérêt continuent à baisser suivant différents scénarii qui sont mis en place. Vous voyez cet excellent graphique qui est relié par le Financial Times démontrant que de plus en plus d'intervenants croient en la possibilité d'une récession, mais aussi le fait que les profits des entreprises vont être moins importants à l'orée de l'année 2019 et aussi que finalement les taux d'intérêt vont continuer à baisser. C'est un petit peu la tendance actuelle relayée par les économistes et les analystes. L'autre point, c'est aussi une analyse qui est faite ce matin, toujours dans le journal anglais, il est dit que véritablement d'ici un ou deux ans, on sera rentré dans le siècle asiatique. Le siècle asiatique, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, le président chinois, via sa visite en France, la Chine commande 300 avions Airbus, c'est quand même assez considérable. Il faut savoir que, par exemple, dans les compagnies chinoises aériennes, il y a déjà 1730 Airbus qui sont en circulation, mais surtout c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, 21 des 30 plus grandes villes au monde sont asiatiques, que véritablement, tout se déroule plutôt dans cette partie du monde et qui vont véritablement prendre la mainmise sur l'économie mondiale. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire qu'ici un ou deux ans, on sera véritablement rentré de plein pied dans le siècle asiatique. Et c'est important de tenir compte, soit en termes d'investissement, soit en termes véritablement d'augmentation de ces possibilités de volume de vente à travers cette région qui va véritablement prendre la mainmise sur l'économie mondiale. Autre point aussi qui est sorti dans la nuit, alors vous voyez que là c'est la courbe du sterling contre l'euro qui s'est plutôt renforcée depuis le début de l'année, et bien c'est le fait que finalement si Theresa May, sauf sa tête en tant que Premier ministre britannique, elle n'a plus la main sur le Brexit, c'est le Parlement qui, avec cette nuit, a fait un vote, en disant que c'est lui qui sera maître du destin du Royaume-Uni dans la perceptive du Brexit. Alors différents votes vont être proposés ce mercredi, ça peut être un second référendum, ça peut être un large Brexit, ça peut être différents scénarios, donc c'est complètement encore l'incertitude, mais voilà, c'est un nouveau pas, c'est le Parlement véritablement qui va prendre en main son destin. D'ailleurs, ça a été soutenu par, bien entendu, toute la frange travailliste, donc l'opposition. Donc cette résolution a suivi dans les prochains jours. Venons-en maintenant, dans cette période d'incertitude, sur la possibilité toujours d'investir sur l'or. Vous savez que ça fait plusieurs fois que je relaie cette idée d'investissement, d'en mettre entre 5 et 10% dans vos éventuels portefeuilles d'investissement. Voilà, l'or qui est au plus haut sur les 4 dernières semaines, alors on peut avoir toujours des petits retours, mais ça reste intéressant de privilégier donc l'or dans vos éventuels portefeuilles. Alors les brèves, d'abord on a eu malheureusement deux avertissements sur le résultat. Alors à gauche, vous voyez que c'est la banque Holvusen, donc le fabricant de matériel IFI et TV de haut de gamme, et bien faire encore un avertissement sur ces résultats, c'est pas le premier. Difficile d'être une société de luxe, c'est aussi le cas pour Pandora, donc au Danemark. Donc voilà, une demande moindre, oblige donc Holvusen à faire un avertissement sur ces résultats. Et c'est le cas aussi, là c'est une boîte beaucoup plus grande, donc c'est Samsung. Samsung dit qu'il y a moins de demandes là aussi sur les écrans de télévision, mais aussi sur les semi-conducteurs, les marges ne sont pas reconstituées. Donc Samsung fait aussi un avertissement sur ces résultats ce matin. On voyait que l'effet en bourse était largement anticipé, puisque l'action à cette heure-ci ne pèse que de 0,6%. Alors McDonald's fait la plus grosse acquisition de son histoire depuis 20 ans. En fait, ils achètent un logiciel, c'est la société Dynamic Yield, c'est une société d'ailleurs israélienne pour 300 millions de dollars. par cette acquisition, c'est fait, c'est la possibilité de personnaliser les menus de manière digitale, en fonction notamment de la météo, de l'heure dans la journée. Cette société permet donc, via le digital, à McDonald's de proposer des menus personnalisés. Il faut savoir que Dynamic Yield ne travaille pas qu'avec McDonald's, il travaille par exemple aussi avec Sephora, pour augmenter la personnalisation et l'expérience client. Donc voilà, une belle acquisition pour McDonald's pour être au plus près de ses clients. Autre point, on aura les résultats d'une des réussites à la française, c'est Orpea, l'un des leaders des maisons de retraite et maisons de repos en France. Le taux d'occupation relégué par Orpea dans les résultats préliminaires est plutôt assez significatif. On verra encore si les perspectives de développement pour ce groupe français lui permettent de retrouver peut-être ses plus hauts historiques autour de 120 euros. On a terminé hier autour de 100 euros. Donc résultat intéressant à scruter ce matin. Nintendo ce matin monte de près de 5% à la bourse de Tokyo, suite à l'annonce de la mise en place de la commercialisation de deux nouvelles Nintendo Switch. L'une avec des options plutôt haut de gamme et une autre plutôt, on va dire, moyen bas de gamme. C'est l'idée, c'est de, enfin en tout cas, moins cher à la commercialisation pour essayer d'attirer plus de joueurs sur sa console. Sachant qu'on est dans la troisième année de commercialisation de la Switch et que le groupe japonais a besoin un petit peu de redynamiser ses ventes sur ce segment. Alors, juste pour finir ce moment, Nico, est-il bon pour être un super sportif, un krach des prochaines années, d'être né en été 2000 ? Eh bien, c'est le cas de ces deux krachs à venir du sport. D'abord, à gauche, c'est John Williamson qui est un monstre puisqu'il mesure 2 mètres, il fait 130 kilos et qu'il est en train véritablement d'imposer sa marque dans les championnats universitaires de basket. Vous savez que c'est le relais pour arriver ensuite en NBA. Donc voilà, à nous à retenir, John Williamson. Et puis, du côté droit, c'est aussi né en août 2000, c'est le nouveau krach du tennis canadien, Auger Aléassine, qui lui aussi a apparemment, selon l'observateur, un bel avenir devant lui. Donc voilà, ces deux sportifs sont nés durant l'été 2000. Ils ont tous les deux 18 ans et on leur sait bien entendu un très bel avenir sportif. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. On termine ce Mornigo par la citation du joueur vient de ce grand auteur américain, donc Tennessee Williams, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit, qui aime la jeunesse, aime la mer. Excellente journée, comme d'habitude, soyons solidaires, soyons vifs et ayons la pêche. Et à demain pour le Mornigo.